Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de ce jury ? Ce jury qui est invité depuis pas mal d'années maintenant, depuis 1974, par le festival pour remettre un prix à un des films de la compétition officielle. C'est Sinis et Interfilms qui nomment l'ensemble du jury. Vous, Garance, vous retenez quel film dans ce palmarès plus particulièrement ? Il y a La double vie de Véronique de Krzysztof Kieslowski. Il y a Secrets and Lies de Mike Lee qui est très très beau, c'était magnifique. Des hommes et des dieux que j'aimais beaucoup. C'est un très beau scénario d'Étienne Comart réalisé par Xavier. La chasse, je regarde parce que j'avais un petit pense-bête parce qu'il y en a beaucoup. En fait, il y en a plein de billets. La chasse, c'est une merveille. Ben oui, Mats Mikkelsen. Et puis Drive My Car parce que Drive My Car, c'était vraiment quelque chose. Je me tourne vers Ramatou Keïta. Ramatou, vous êtes réalisatrice, productrice, scénariste. Vous êtes sans doute l'une des femmes les plus en vue du cinéma africain. Et puis, plus que ça encore, la cheville ouvrière de la renaissance du cinéma nigérien avec l'un de vos films, Alessi. C'est comme ça qu'on prononce ? Ah oui, Alessi. Une actrice africaine qui a été le premier film nigérien à être présenté en sélection officielle au Festival de Cannes en 2005, donc. Le cinéma africain naît en fait autour des années d'indépendance, autour des années 60, comme s'il y a quelque chose avec la liberté et la création du cinématographique. Il y a sans doute quelque chose. Certainement. Ça fait quoi déjà d'être ici à Cannes et de présenter un court-métrage quand on a votre âge ? Vous avez quel âge d'ailleurs ? Moi, je vais avoir 30 ans. Je me sens vraiment tout petit, voilà. J'ai l'impression que j'ai passé une semaine à regarder des films, c'était formidable. Et j'ai l'impression d'apprendre à faire des films. J'admire beaucoup. J'admire beaucoup les personnes qui sont là, oui. A Poria, c'est un drôle de nom pour un titre de film. Ça veut dire quoi ? Est-ce qu'il y a justement une dimension spirituelle à tout ça ? Oui, il y a une dimension spirituelle dans la mesure où on a travaillé avec Elzy Pommier, qui est styliste. Et puis, du coup, moi qui suis réalisateur et musicien, on a travaillé sur le thème de l'Aporie. Une aporie, c'est un raisonnement qui est insoluble.